Salam alaikum et bonjour à tous. Bienvenue à toi sur Soumouvée, l'épisode de Fadarelle. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une vraie histoire. Elle m'a été racontée par un frère que je connais personnellement. Le frère me raconte son histoire en disant « L'année dernière, je cherchais du travail. J'ai dû renvoyer 50 CV à peu près, et toujours pas de réponse. » Le soir même, il me restait 10 euros sur mon compte. Et subhanallah, avec la bonne conscience, etc. J'ai participé à la construction d'un puits et j'ai donné les 10 euros qui me restaient sur mon compte bancaire. Avant de te raconter la suite de l'histoire, je vais t'expliquer un peu les bienfaits de la sadaqa. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur ce sujet-là. Premièrement, celui qui fait la sadaqa, il bénéficie d'un grand bienfait. Effectivement, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas un jour où les adorateurs se réveillent le matin sans que deux anges descendent. » L'un d'eux dit « Oh Allah, donne une compensation à celui qui dépense. » Et le deuxième ange dit « Oh Allah, donne une ruine à celui qui ne dépense pas. » Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Le deuxième bienfait, on devrait en profiter tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith raconté par Abdullah ibn Jafar. « L'omone cachée éteint la colère du Seigneur. » Ce hadith est raconté par Al-Tarabani. Le troisième bienfait, c'est une mise en situation. Imagine que tu viens de faire, malheureusement, un péché. Et que tu as peur de ton créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith raconté par Mu'ad ibn Jabal. « L'omone éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. » Ce hadith est raconté par Ibn Maja dans ses souleurs. Et subhanallah, ce hadith me fait penser à un autre hadith qui dit « Fais preuve de piété à l'égard d'Allah, où que tu sois. Et fais suivre une mauvaise action par une bonne action, elle l'effacera. Et vis-à-vis des gens, un bon comportement. » La situation suivante et le bienfait suivant, c'est un jour que nous allons tous vivre. C'est le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur ce jour « Il y a sept catégories de gens qu'Allah mettra sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. » Donc ici, on parle du jour du jugement. Et parmi eux, un homme qui donna une omone qu'il cacha jusqu'à ce que sa main gauche ne suit pas ce que sa main droite dépensa. Ce hadith est raconté par Al-Bukhari. Le bienfait suivant, c'est un jour que l'on va tous voir. Et espérons que l'on ne va pas vivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Craignez l'enfer, ne serait-ce qu'avec le noyau d'une date. » Ce que je viens de vous présenter, c'est seulement une petite liste de tous les bienfaits de la Sadaqa. La liste est encore très longue, mais afin de ne pas dépasser un certain nombre de minutes pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais m'arrêter à celle-ci. Revenant à l'histoire de notre ami qui nous raconte cette histoire. Cet ami-là et ses frères-là, ils ne trouvaient malheureusement pas de travail, malgré toutes les recherches. Et il avait seulement 10 euros sur son compte bancaire, comme on l'a précisé. Et le soir même, en cherchant un peu sur Internet, il trouve une cagnotte pour la construction d'un puits. Et le frère, je précise encore, il n'avait que 10 euros. Il décide de donner cette somme de 10 euros pour la construction de ce puits. et le lendemain, subhanallah, il a signé un contrat de travail pour une durée de 3 mois. Qu'est-ce que je veux te dire par là ? Ce que je veux te dire, c'est que je ne te demande pas de donner des millions ou des milliers d'euros pour aider les gens. Alhamdoulilah, si tu as les moyens, pourquoi pas ? Et si tu peux, pourquoi pas ? Mais si tu n'as pas, si tu n'es pas riche, prends-toi juste un verre d'eau, remplis-le et mets-le à ta fenêtre ou dans ton balcon. Et n'importe quelle créature qui va boire de ce verre d'eau, ce sera une sadaqa pour toi, une eumone. Et ce sera dans ta balance le jour du jugement. Achète un pack d'eau, un petit pack. Ça ne coûte pas très cher. Et va à la mosquée le vendredi et mets-le là-bas. Et toute personne qui va boire de cette eau, ça sera une eumone pour toi. Et la meilleure des eumones, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de donner à boire. Si tu es jeune et que tu n'as pas un revenu fixe, oh frère, prends juste un centime, dix centimes, un euro et fais-toi une cagnotte à la maison et tous les jours, tu mets tu mets les montants que tu veux dans cette cagnotte et à la fin du mois, tu prends cette cagnotte et tu la donnes à quelqu'un dans le besoin. Ou encore, le minimum que tu peux donner, c'est un sourire envers ton frère, une bonne parole, une phrase qui peut motiver quelqu'un. Tout ça, c'est une sadarka et tu le retrouveras le jour du jugement dans ta balance. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler de notre association Humanity. L'image que vous voyez là sur la vidéo, c'est une image de nos membres durant une maraude. Notre association consiste à venir en aide aux sans-abri et aux personnes en difficulté généralement. Nos aides sont souvent sous forme d'alimentation ou de kits d'hygiène. et nous faisons des maraudes environ toutes les deux semaines. Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet que je vous laisse en description ou tout simplement nous faire un don via notre site. Allah vous récompense. Merci pour tout. C'était la fatiguë d'aujourd'hui. On se retrouve, Inch'Allah, dans deux semaines. D'ici là, comportez-vous bien. Que Allah nous récompense et accepte de nous. Salaamu Alaikum.